bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo car il n'y a pas très très longtemps je vous ai partagé en story sur insta les tampons que j'avais acheté chez denim tampons et je vous avais dit que je ferais une vidéo pour tester tout ça donc aujourd'hui ce qu'on va faire je peux je n'ai pas voulu le faire tout d'un coup à tester les tampons tout d'un coup car j'ai peur que ça fasse une vidéo trop longue du coup aujourd'hui je vais vous faire une carte d'halloween une autre fois je ferai une carte sur un autre thème et puis en décembre je testerai les derniers tampons qui est plus en rapport avec noël etc comme ça au moins vous verrez tout ce que j'ai pu faire avec et si ça vous intéresse vous pourrez aller jeter un aile sur ce sur ce site super sympa et vous faire plaisir si vous avez envie donc là on va ce qu'on va se concentrer seulement sur ces deux tampons aujourd'hui pour faire cette jolie carte d'halloween donc à gauche il ya le joli chat qui juste trop trop beau et du coup le tampon qui va avec le happy shallwin franchement le combo parfait pour faire une jolie carte d'halloween plus tard enfin bientôt je ferai une tuto enfin tuto de cartes avec ses deux tampons et en décembre je ferai un tuto avec ses deux là comme ça je vous montre que ce que je peux faire avec donc rester connecté tout ça arrive très très bientôt mais aujourd'hui voilà c'est que cela qu'on va s'occuper donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai pris un papier noir une base de cartes noir et j'ai pris un papier qui mesure alors je vais vous dire ça tout de suite alors le papier mesure 22 22 et demi par attendez hop sur 14,4 donc le 14,4 par 22 et demi et je suis venu faire un pli à 11,3 et du coup ça me fait ma petite base de cartes en fait j'ai réadapté la base de cartes car c'est surtout en fonction de ce daise là c'est un desk que j'ai acheté sur aliexpress je vous mettrai le lien dans la description et je me suis dit pour faire un fond ça peut être pas mal du coup je l'ai passé dans la big shot et voilà le rendu que ça fait par rapport aux daise donc le daise je mets de côté donc ça fait ceci voilà franchement je trouve super joli ça fait un effet un peu déchiré et je me suis dit qu'avec le tampon comme ça sachant que je vais le coloriser plus le petit sentiment je me suis dit ça va être assez sympa sans compter que j'ai aussi ceci c'est une plaque de tampon que j'ai acheté chez rougier voilà et je me suis dit que je pourrais rajouter peut-être des chauves souris ou des choses comme ça ou des petits bonbons enfin à voir je verrai en fonction de la carte quand je vais la faire donc allez c'est parti on commence tout ça donc déjà dans un premier temps je vais venir coller ceci donc là je prends ma colle donc là je vais laisser sécher tout ça de côté maintenant je vais prendre un papier blanc voilà cartonné c'est un papier de 250 grammes et je vais venir tamponner mon chat voilà donc ces tampons là ces tampons là pardon ils sont prêts à l'emploi c'est à dire que vous pouvez coller directement vous mettez directement votre tampon sur votre bloc acrylique et voilà vous n'avez pas de mousse à acheter ou de mousse à mettre tout est déjà déjà fait donc ça c'est pas mal et ensuite je prends mon encre memento et je vais venir mettre l'encre dessus hop donc hop donc je vais peut-être faire de l'autre côté sera peut-être plus simple oups voilà tac je mets bien de l'encre hop voilà et je viens du coup le tamponné hop donc on appuie bien voilà et ta dame bon après là sur le côté c'est pas très grave parce qu'après je vais le détourer franchement il est super beau ce tampon il est trop beau regardez il est magnifique il est trop beau ce chat donc là je vais venir le coloriser donc là je mets de côté parce que je vais le nettoyer juste après voilà et je vais en profiter que j'ai mon bloc et l'encre pour pour faire du coup le sentiment comme ça au moins voilà et après si je dois retamponner quelque chose je le ferai après c'est pas très grave mais bon au moins les deux sont faits donc hop voilà et je viens mettre le sentiment par là hop voilà hop là mince j'ai mis à l'envers bon c'est pas grave c'est pas trop que j'aime pas trop comment ça fait j'ai mis un peu trop je pense sachant que je vais à je sais pas trop je vais quand même le refaire parce que j'aime pas je vais faire dans l'autre sens hop voilà tac voilà hop je pense parce que j'appuie trop du coup ça fait pas terrible hop déjà ça fait moins mais je pense que je vais venir bien le détourer comme ça hop donc voilà franchement il est super joli ouais donc voilà donc ça je mets de côté je nettoie juste après et là je vais venir le coloriser donc je pense que je vais lui faire j'ai bien envie de le faire de lui faire le cap violet ouais non le violet pour changer un peu ce que j'ai peur de faire tout noir et que ça fasse pas très beau donc là je viens prendre des crayons de couleurs oh j'ai pas de viol et c'est quoi c'est à faire je suis partie chercher mes autres crayons de couleurs et du coup j'ai pris le violet voilà donc allez c'est parti je vais le colorier 2 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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